Vous devrez quand même expliquer quelle est votre conception de la cohabitation et du rôle du président sous une cohabitation. Que feriez-vous si vous aviez un ministre des Affaires étrangères, RN ? Que feriez-vous si vous aviez un ministre des Armées, RN ? Que feriez-vous si un ministre de l'Intérieur, RN, devait gérer les Jeux olympiques le mois prochain ? Merci. Écoutez, la Constitution est claire et je ne vais pas, encore une fois, c'est incroyable cette affaire. C'est de se dire, vous ne voyez que le jeu politique et la contemplation du désastre. Moi, ce qui m'importe, c'est dans le moment que nous vivons, notre responsabilité, c'est de dire quelle est la conséquence pour nos compatriotes. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est de dire, si le Rassemblement national venait aux responsabilités, alors que deviendraient vos retraites ? Ils ne sauraient pas les financer, donc elles vont baisser. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, que deviendraient vos prêts immobiliers ? Ils vont flamber parce que les taux flamberont. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, là, vous n'auriez pas de problème à vous poser sur l'ORTF ou l'audiovisuel public parce qu'ils veulent le massacrer. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, qu'est-ce qui se passerait pour nos valeurs, pour nos compatriotes binationaux, d'origine diverse, vivant dans les quartiers ? Et la réponse à cela n'est pas le communautarisme, mais à la République et son universalisme. C'est ça, la question d'aujourd'hui. Ce n'est pas de savoir comment ça va se passer quand tout capitulera. Non à l'esprit de défaite. Oui, au réveil, au sursaut républicain. Nos compatriotes sont des républicains, des femmes et des hommes de bonne volonté. La France s'est toujours tenue ainsi. Et l'esprit de défaite, il a toujours été dans les élites. Toujours. Et il vient des élites. Je vous le dis. Et donc, en faisant ce choix dimanche dernier, j'ai fait le choix de faire confiance, confiance dans nos compatriotes, dans leur amour de la République, de la clarté du débat politique, plutôt que dans les combines et dans l'esprit de démission et de défaite. Parce que moi, je ne l'ai pas. Voilà la responsabilité qui revient à la majorité. Applaudissements. Et donc, ce sera à la majorité, aux 577 candidats et à tous ceux qui veulent la rejoindre, se rassembler, avant comme après, de bâtir. Je suis confiant dans la France, son avenir. Il ne s'écrit pas dans le rétrécissement, la trahison de ses valeurs, de sa devise ou de ses principes. En cas de duel qui opposerait le RN et le Front populaire, est-ce que vous appeleriez à voter contre l'extrême droite ou est-ce que vous pratiqueriez le nini ? Et si vous mettez un signe égal entre les deux, extrême droite et extrême gauche, comment demander aux électeurs de gauche de continuer à faire barrage ? Ce qui est malsain dans ce qui est en train de se passer, mais c'est un temps de clarification. C'est que d'abord, on voit que les masques tombent, mais ça doit être aussi un moment de vérité, parce qu'on ne peut pas faire des alliances de boutiques pour aller à l'élection en étant en désaccord sur tout. Comment les électeurs qui ont par exemple suivi M. Glucksmann aux élections européennes peuvent-ils soutenir une alliance qui donne 300 circonscriptions à la France insoumise ? Comment les électeurs qui ont soutenu M. Glucksmann, qui a mené une campagne vraiment respectable, digne avec beaucoup d'idées fortes, peuvent-ils soutenir une alliance qui, par définition, si elle devait l'emporter, proposerait Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre ? Cette clarification, elle est d'abord là. Elle est d'abord là. C'est celle-là, la vraie clarification de fond idéologique, individuelle et profonde, pour tous ces responsables politiques. C'est qu'ils se sont battus pendant des mois en expliquant aux Français qu'on n'est pas pareil. Nous, on est pour l'Ukraine, eux, ils sont pour la Russie. On n'est pas pareil. Nous, on est pour une politique exigeante dans le Proche-Orient. Eux, ils sont totalement pour le... Ils ont été jusqu'à justifier le pire, avoir une politique d'antisémitisme. Nous, on n'est pas pareil. On croit dans le respect républicain, le calme des débats parlementaires. Les autres sont devenus antiparlementaristes. Je ne reviens pas sur le nucléaire, sur la vie économique, où ils ne pensent pas la même chose. Pour moi, la clarification qui s'impose entre maintenant et la fin de semaine, parce qu'il y a chaque temps, c'est que tous les responsables politiques, sociodémocrates et écologistes se posent la question de savoir s'ils veulent une alliance avec des gens qu'ils ont combattus et avec lesquels ils sont en profond désaccord. Et je vais même aller un cran plus loin. Je pense que la responsabilité des responsables de la majorité, si ou des députés sortants ou des responsables de cette gauche sociale, démocrate et écologiste étaient de dire on ne veut pas de cette alliance impossible, ce serait alors, oui, dès le premier tour, de bâtir avec eux quelque chose et de ne pas mettre de candidats face à eux. Mais ce sujet-là, je pense qu'il y a de l'indignité des deux côtés. Oui, quand vous avez à l'extrême droite des gens qui disent qu'il y a des vrais Français et des faux Français, et quand vous avez à l'extrême gauche des gens qui ont des propos antisémites et qui ne le condamnent pas ou sont en antiparlementarisme, je dis juste que vous avez des responsables des deux côtés qui sortent de l'adhésion à la République et de ses valeurs. Oui, je vous le dis avec grande clarté. C'est égal ne veut rien dire, mais ce ne sont pas des gens qui sont républicains. Et donc, je ne vois pas comment un radical de gauche, un social-démocrate, un socialiste, un écologiste et même un communiste peut continuer à faire cause commune avec quelqu'un qui, par ses positions, et qui plus est un dirigeant qui, par ses positions, a montré qu'il n'était plus dans les valeurs de la République. Je vous le dis en toute sincérité. Et ce moment de clarification, c'est celui d'aujourd'hui. Et il s'oppose pour les responsables politiques d'ici dimanche avec force. Et si les responsables politiques ont le courage de faire ce choix, la majorité doit avoir alors le courage, dans les circonscriptions concernées, d'y répondre en ne présentant pas de candidats. Je le dis, je pense que c'est ça la clé. Mais si le choix est clair. Ensuite, les électeurs auront un choix clair à avoir. Cette colère, je l'ai entendue, mais le projet que porte le Rassemblement national, c'est un projet qui ne permettra pas de répondre à l'insécurité que vous vivez. Parce qu'il fait simplement croire en quelques trucs, il explique qu'il faudrait sortir des traités, bouger notre Constitution pour y répondre. Mais c'est quoi la réponse concrète qu'ils n'ont ? Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de réponse miracle. Ils disent juste que ça ne va pas. Ils sont l'incarnation du non. On est tous pareils. Quand on en a marre et qu'on veut dire non, on envoie un message. On se remet autour de la table, on veut être entendu. Mais ce n'est pas parce qu'on a envoyé un message que celui par qui on l'a envoyé a pour autant la réponse. Et le Rassemblement national, il n'a pas cette réponse à l'insécurité. Et il n'a rien dans ses propositions pour le faire. Mais surtout, et je veux insister là-dessus, le jour d'après, il est une vraie réponse à vos difficultés de pouvoir d'achat, parce qu'il va vous appauvrir. Et ça, je crois que c'est une prise de conscience que tous nos compatriotes peuvent avoir en tête. C'est que le Rassemblement national, on le voit d'ailleurs depuis lundi, regardez. Les taux d'intérêt augmentent, les marchés s'affolent, les partenaires européens et internationaux s'inquiètent. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie des Français ? L'accès au crédit coûtera plus cher. Le taux pour accès au logement, ce sera plus cher. Est-ce que là, aujourd'hui, quand on a des bons résultats financiers, c'est le fruit d'un sérieux, d'une cohérence ? Quand on a un projet qui est incohérent, nous avons une dette qui est détenue à l'extérieur du pays. Donc c'est un affaiblissement financier. Ensuite, c'est une formation politique qui sert la démagogie à tous les étages depuis des années. Eh bien, je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, elle va soit appauvrir les salariés, soit appauvrir les retraités, sans doute même les deux. Comment financeront-ils ce qu'ils ont proposé comme étant une priorité ? La fin de la réforme des retraites, grande promesse depuis 2 ans, mais surtout, promesse des 60 ans depuis 10 ans, la renationalisation des autoroutes, et tant et tant de réformes, c'est 100 milliards dès cette année. 5 à 6 000 euros par contribuable ? Bon courage. Mais c'est ça, la réalité. Parce qu'on ne peut pas simplement, et c'est ce sur quoi je veux faire toucher du doigt, je ne crois pas au miracle, mais simplement, on précipite la clarification des choix. Et donc là, aux élections du 30 juin et du 7 juillet, il ne faut pas simplement dire non pour dire non. Il faut dire qui va gouverner le pays. L'extrême droite, avec son projet, qui va menacer les retraités, les épargnants, affaiblir le pays dans sa vie économique, qui n'a aucune réponse simple, claire, face aux difficultés du quotidien, et qui existe la sécurité, ou des forces démocratiques républicaines qui ont appris à travailler ensemble, qui sont prêtes à s'ouvrir, et qui portent quand même du sérieux et qui ont des résultats. Voilà, c'est ça le choix. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a eu une colère dimanche, mais qu'en redonnant la parole aux gens, je suis convaincu qu'ayant vu cette colère entendue, ils sauront regarder en responsabilité quels sont les choix pour gouverner et les choix d'avenir. Et c'est ça ce que le débat démocratiquement doit éclairer dans les 18 jours à venir et dans l'entre-deux-tours. Ce n'est pas l'expression d'une colère, ça c'est trop simple, ou d'une inquiétude. C'est qui propose quoi, concrètement ? Vous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027, mais le Rassemblement national dont vous avez fait votre combat numéro 1 depuis 7 ans est déjà, de facto, potentiellement aux portes du pouvoir. Il peut remporter les législatives le 7 juillet au soir. Alors pouvez-vous nous dire où vous, personnellement, avez échoué ces 7 dernières années pour qu'on en arrive là, si je peux le formuler comme cela, et nommerez-vous Jordan Bardella, Premier ministre, s'il obtient une majorité pour gouverner le soir du 7 juillet ? Alors je sais que vous n'aimez pas répondre à des questions de science-fiction, de politique-fiction plutôt, mais là je crois qu'on n'est plus tout à fait dans la fiction. ça dépend de nos compatriotes tout de même. Ça dépend de nos compatriotes tout de même, cette affaire. Écoutez, je regarde quand même l'Europe dans laquelle nous vivons, plus généralement l'Occident. les extrêmes et les démagogies augmentent depuis beaucoup d'années et montent. Alors je veux bien avoir toutes les responsabilités, mais enfin, en 2016-2017, il y a eu le Brexit, l'élection du président Trump. Je suis heureux que les Françaises et les Français aient fait ce choix-là dans ce moment-là. Mais regardez l'AFD montée en Allemagne, regardez l'extrême droite qui arrive aux responsabilités d'une coalition aux Pays-Bas, regardez la montée qu'il y a dans beaucoup de pays d'Europe, les responsabilités prises aussi en Italie ou ailleurs. C'est un feu européen. Il est lié à quoi ? À une inquiétude des peurs profondes de nos compatriotes. Je vais être clair avec vous, si je pensais que j'avais tout bien fait, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, je n'aurais pas fait de dissolution, mais tout irait bien. Donc oui, j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité dans le fait que, sans doute, je n'ai pas apporté de réponse assez rapide et radicale à des inquiétudes légitimes qu'avaient nos compatriotes. Au malaise qui existe dans la ruralité qu'on a évoqué, au sentiment de perte de contrôle, de dépossession, aux peurs qui existent, au sentiment aussi de déclassement qu'il y a dans certains de nos quartiers, ce qui fait que le risque, c'est d'aller vers les deux extrêmes. Après, je vois aussi des sociétés et des sociétés médiatiques qui fonctionnent très différemment. Ça, je ne suis pas tout seul responsable. Mais regardez ce qui se passe, et je le redisais quand j'étais en Allemagne l'autre jour, vous étiez d'ailleurs avec moi. Je le crois profondément. Pourquoi les extrêmes montent partout ? Pourquoi on a 50 % aux extrêmes ? D'abord parce que dès qu'il y a un fait divers, il est monté en épingle partout. J'étais à Oradour il y a deux jours, je suis au maire de Oradour, mais il y a des choses dramatiques qui se passent chez vous, il y a un gros problème d'immigration, d'insécurité. Le maire d'Oradour me dit non, mais quand les gens sont tous les jours devant la télé ou les réseaux sociaux et voient cet orange mécanique à tous les bords, il dit ça va m'arriver. C'est ça aussi. Là, s'ajoutent, on installe, les problèmes de pouvoir d'achat. Et donc je dis, si on n'a pas aussi une forme d'éthique démocratique du débat, ça ne peut pas marcher. Et donc s'il y a une prime toujours à l'émotion négative, à la surréaction, à l'épisode du moment, je vous le dis, ce qui triomphe, c'est celui qui porte le mieux l'émotion négative. Mais ça ne fait pas un axe de gouvernement. Donc c'est aussi pour cela que je pense qu'il faut l'endiguer par la qualité de notre débat démocratique. Et c'est pour ça que je pense que vous avez, les responsables politiques, ont dans les 18 jours qui viennent, et l'entre-deux-tours, une responsabilité importante dans la clarification. C'est de demander clairement aux gens qu'est-ce que vous allez faire, comment, avec quel argent, avec qui, sur quelle clarté. Et je pense que c'est ça, plutôt de savoir est-ce qu'ils se marient avec Tarte-Molle ou Mâche-Pro, vous voyez. C'est plus utile pour le pays. Parce que demain, il faudra gouverner. Ensuite, vous l'avez très bien dit vous-même, je n'ai jamais fait de politique-fiction. Mais surtout, surtout, je n'ai pas l'esprit de défaite. Et moi, ce qui me frappe, quand j'écoute le bruit ambiant du système, toujours, et c'est pour ça que j'ai voulu ce moment de clarification-là, c'est l'esprit de défaite. C'est que les gens disent c'est terrible, mais ça va arriver. Mais pourquoi ? Si les gens ne mènent pas leurs idées avec force, vigueur, clarté, oui, les extrêmes peuvent prendre le pouvoir. Il n'y a aucune fatalité. Moi, j'ai confiance dans nos compatriotes. J'ai confiance dans nos compatriotes. Je pense que les Françaises et les Français sont intelligents, voient ce qui est cohérent, ce qui ne l'est pas, savent faire la différence entre exprimer une colère et avoir un projet de sérieux, ont un idéal. Donc, je ne crois pas du tout que le pire puisse advenir. Vous voyez, je suis un indécrottable optimiste. Beaucoup de Français sont aujourd'hui lassés de faire barrage contre le Rassemblement national après votre réélection en 2022. Ceux qui ont voté pour vous sans approuver votre projet se sont sentis parfois trahis. Je prends pour exemple la réforme des retraites. Que leur répondez-vous aujourd'hui ? Quelles garanties ont-ils d'être entendues après ce scrutin ? Autrement dit, concrètement, quelles concessions êtes-vous prêts à faire à droite comme à gauche pour ceux qui vous aideraient à battre l'extrême droite ? Merci beaucoup. D'abord, j'ai essayé depuis tout à l'heure de ne pas réduire le débat à cela. Je crois très profondément que si on regarde le paysage qui est en train de se composer politiquement, compte tenu du caractère insolite et incohérent de l'alliance qui est en train de se faire à l'extrême gauche et à la gauche, d'évidence, il n'y a pas de schéma de gouvernement. La question, c'est qui gouverne demain le pays, l'extrême droite et quelques associés ou le bloc démocratique, progressiste et républicain. C'est ça, la question fondamentale. Ce ne faut pas faire barrage. C'est qui gouverne. Ensuite, vous avez tout à fait raison de traduire ce que certains élus ont pu ressentir, certains élus, pardon, ce que certains de nos compatriotes ont pu ressentir, qui est un peu la règle entre les deux tours d'une présidentielle. On vote ainsi. La méthode que j'ai proposée aujourd'hui est radicalement nouvelle. Et c'est aussi ça ce qui est sur la table. J'ai proposé une vision claire, partagée, au fond, un idéal autour de cinq axes. J'ai pu détailler quelques points, mais je ne suis pas rentré dans le détail. Ce n'est pas un programme fermé. Et ensuite, je dis à tous ceux qui veulent rejoindre ce bloc, avant le premier tour ou après, il y a des discussions possibles. Donc ces discussions, il va falloir les formaliser. Et ça veut dire que, oui, il y aura des compromis à bâtir. Ce n'est pas des concessions, parce que c'est pour agir. Donc ce seront des compromis. et c'est là où je disais tout à l'heure à votre collègue qu'il y a des choses auxquelles on croit, mais pour bâtir un compromis, il faut pouvoir enrichir, à maudier, il faudra le faire. Et c'est ça, la grande différence. Parce que c'est aussi une partie de ce qui a été exprimé, je crois, dans les désaccords de dimanche. Ensuite, je pense qu'il faut aussi que toutes les forces qui se réuniront soient au clair sur la lecture du vote de dimanche, la nécessité de réponse au pouvoir d'achat, la nécessité de réponse à l'insécurité et l'immigration, la colère du monde rural, le sentiment de déclassement qu'il y a dans les quartiers, tout ça, si on se met d'accord sur le diagnostic et sur la vision, on doit bâtir ensuite des compromis efficaces pour gouverner. C'est ça, ce qui est très différent. Parce qu'en 2022, l'élection présidentielle, et c'est notre système institutionnel qui veut ça, est en soi un élément de clarification. Les élections législatives qui vont derrière se font sur ce même programme. Et la majorité relative, je le disais, nous a permis d'agir, mais c'est vrai avec des instruments institutionnels comme l'article 49.3 ou plusieurs autres qui sont totalement légitimes mais qui ne permettent pas ces compromis. Là, la méthode est différente puisque ce qui est proposé, c'est une vision des axes, une volonté de convaincre. Je ne sais pas pourquoi cette lumière s'allume soudainement, si agressivement. mais derrière, la volonté aussi de convaincre et de rassembler. Donc, il faudra des compromis d'action pour le pays avec des sociodémocrates, des écologistes, des gaullistes, des radicaux, des responsables politiques qui veulent s'adjoindre. Ça ne peut pas être, c'est à prendre ou à laisser. Regardez d'ailleurs les LR. Je veux saluer le choix responsable parce que je me mets à la place des élus LR ou des militants ces 24 dernières heures qu'ils ont vécu. Ils ont un président qui a fait un pacte du diable. Enfin, le président du Sénat, la totalité des sénateurs LR du Sénat et la quasi-totalité, à l'exception de 2-3 députés à l'Assemblée LR, ont tous dit pas nous. Ils ont été clairs. Donc, ils ne se retrouvent pas dans la ligne de leur parti. Eux-mêmes, ils vont avoir un élément de clarification à faire. Mais on ne peut pas habiter à tous les étages. Et donc, ils vont avoir à clarifier. Donc, s'ils disent on refuse, ils auront donc un candidat du Rassemblement national en phase 2. Là, c'est exactement ce que les forces de la majorité devront faire avec ces élus. Ils devront leur dire on ne vous demande pas de venir à la majorité où on a eu des accords, mais au fond, mettons-nous d'accord sur quelques idées clés et à ce moment-là, il faudra assumer des choix. Mais il faudra que ces derniers soit disent les LR, ce n'est plus les gens qui suivent le président Ciotti et ses alliés ou ils devront eux-mêmes prendre une initiative politique pour dire voilà ce que c'est notre offre. Tout le monde doit être clair dans cette affaire. Mais s'ils ont quelqu'un du Rassemblement national et qu'ils sont dans la clarté de leurs choix qu'ils ont exprimés, la majorité devra trouver ce chemin. De l'autre côté, moi, je connais des députés socialistes, sociodémocrates qui se sont exprimés. Je vois M. Gage ou d'autres. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Je me mets à leur place. Et donc, c'est la même dialogue qui doit être engagée avec peut-être des gens du Parti communiste, des Verts du Parti socialiste qui ne peuvent pas se retrouver dans cette alliance qui n'est même pas baroque, qui est indécente. Et je le dis parce que moi, j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Et donc, il y a des gens qui ont assumé, assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. Ce n'est pas ça le Front populaire. Ça a un sens dans notre histoire. Ça a un rôle, ça a une dignité. Ce n'est pas ça. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires sortants, de gens de bonne foi qui veulent accéder aux responsabilités. Et donc, en effet, s'ils sont clairs en disant nous ne sommes pas dans ce bloc parce qu'il n'a pas de sens, alors la majorité devra construire avec eux. Je vous retrouve de la première foisków vers l'aider. Merci.